– L'histoire se passe à Paris, principalement à Paris, en 1767, à une époque où on trouvait beaucoup de gens morts d'une manière inexplicable. Donc le roi, qui était jeune, il y avait 29 ans, s'en est alarmé et a réorganisé la police. Alors mon héros, Timoléon Batifort, trouve dans la rue, couché, un homme qui agonise et dont il entend vaguement les deux dernières syllabes. Il s'agit de Lupin, un galeriste de tableau. Et des curieux, un peu malfaisants, veulent lui faire avouer ces deux syllabes qu'il a entendues. Il refuse et il reçoit dans son bureau, enfin dans son commissariat, une jeune fille très irrésistible qui est marchande de toilettes, qui a comme joli nom, Brandy, et qui lui dit qu'elle veut l'aider à trouver l'assassin de Lupin puisque l'assassin de Lupin est un ami d'enfance. Tous les personnages de ce livre auront affaire avec Brandy. D'abord Madame de Montespan. Madame de Montespan lui fait organiser une messe noire, c'est-à-dire une messe où on demande l'aide des démons, pour devenir la maîtresse de Louis XIV. Alors cette histoire m'a demandé beaucoup de travail, m'a pris plus de deux ans, mais je l'aime. Je l'aime à cause des personnages et je l'aime à cause de la construction. Au lieu de faire une narration linéaire, je fais une narration en puzzle. Et la dernière case du puzzle est bien sûr la gloire de Louis XIV, très amoureux. Alors Louis XIV, tout le monde le connaît, évoquait à Versailles. Or il a vécu très longtemps sans être à Versailles. Et donc je voulais le montrer d'une part jeune, et dans cette période où la gloire de ce roi, qui était déjà adoré par les cours étrangères, enfin admiré en tout cas par les cours étrangères, la gloire de ce roi est ternie gravement par ses empoisonneurs. Je me suis appuyée sur tout ce qui m'intéresse. Donc la Bastille, ça m'intéressait, parce que je ne sais pas du tout comment elle fonctionnait. Et l'autre chose qui m'a vraiment motivée, c'est Paris. C'est-à-dire ce Paris tellement vivant, tellement mélangé d'une certaine façon. Je voulais montrer aussi l'importance de l'Église. L'Église possédait le quart de Paris à l'époque. Dans mes livres, il y a des professeurs d'histoire qui disent encore apprendre quelque chose, que je ne trouve pas très agréable. Il y en a qui sont tentés par l'aventure. Il y en a qui sont tentés par tous les détails historiques que je donne. Et puis il y a ceux qui sont charmés par la ville de Paris, quand même. Parce qu'au temps de Louis XIV, on a fait construire l'observatoire. On avait déjà beaucoup creusé, mais il y avait presque, je ne dis pas le double de Paris, mais un bon tiers de Paris qui avait été détruit pour prendre les pierres. Il y a toute une organisation souterraine qui m'a beaucoup plu et que je trouve visuellement très belle.